L'agence marketing est cette activité que tu peux lancer et tu es sûre que tu seras rentable. Plus tu aimes faire quelque chose, plus tu auras des meilleurs résultats. Tu dois être capable de lire les gens, de lire les gens. Quand une personne te parle, tu peux déterminer que la personne te dit la vérité ou pas. Bonjour les amis, bon les amis, je vais vous parler du business. Je veux parler à une personne qui cherche quel business il peut lancer. Quelles sont les opportunités business que vous avez en ce moment, que vous pouvez faire à partir de chez vous. Il y a les opportunités business que vous pouvez faire à partir de là où vous êtes. Parce que la vie que vous voyez là, c'est une vie où chacun doit apprendre à se battre. Chacun doit apprendre à chercher son gagne-pain, à chercher son revenu. Vous comprenez ? Il y a un certain âge où tu ne peux plus attendre du hasard. Tu ne peux plus laisser le hasard prendre les décisions pour toi. Tu ne peux plus laisser que les choses te supprennent. Toi-même, tu dois te lever pour aller chercher ta vie, pour chercher ta destinée. Surtout que l'âge avance et les responsabilités avancent. Les responsabilités que tu avais il y a dix ans, tu n'as plus les mêmes responsabilités aujourd'hui. Le temps passe et plus de choses viennent vers toi. Quelqu'un m'a dit un jour que ces problèmes ne finissent pas. Donc, quand il finit de régler un problème, un autre problème arrive. Il passe son temps à régler les problèmes. D'accord ? Et c'est ce que nous expérimentons tous. Moi-même, c'est ça. Donc, tu vas te battre à régler un problème, à satisfaire un problème d'argent quelque part. Lorsque tu te tournes, on te présente un nouveau problème et tu dois faire quelque chose. Sauf que dans ce parcours-là, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent pour t'en sortir. Et comment tu vas faire pour avoir de l'argent ? Ce n'est pas juste ton salaire. En plus de ton salaire, il y a d'autres choses que tu dois mettre sur le marché. Il y a d'autres choses que tu dois faire. Il y a d'autres choses que tu dois faire. Et moi, je vais te dire, ne sois pas une personne qui résout tous ces problèmes avec le salaire. Tu comprends ? Ne sois pas une personne qui résout tous ces problèmes avec ton salaire. Sois une personne qui a plusieurs sources de revenus. On appelle ça les rivières financières. Les rivières financières. C'est quoi une rivière financière ? Une rivière financière, c'est une source de revenus que tu crées, qui te permet de recolter les fonds, qui te permet d'avoir de l'argent et qui alimente ta vie, qui bénit ta vie. D'accord ? Et je veux dire à certaines personnes ici que ne croyez pas que Dieu va descendre du ciel pour vous faire gagner de l'argent. Quand Dieu te crée et te fait grandir, il te donne tout pour que tu apprennes à te lever, pour développer tes sources de revenus, pour te faire de l'argent. J'ai compris que si je dois changer ma vie, ça passe à moi. Je n'attends pas que quelqu'un vienne changer ma vie pour moi. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me changer. Ça dépend de mon travail. Ça dépend des efforts que je mets. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que tout ce qui me jalouse, ce sont les sorciers. Si tu es ici et que tu me jalouse, c'est que tu es un sorcière. Ou c'est que tu es un sorcière. Parce que tu ne peux pas jalouser quelqu'un qui travaille. Tu ne peux pas jalouser quelqu'un qui se barre. Tu ne peux pas jalouser quelqu'un qui paye le prix. Tu vois ? Il n'y a que les sorciers qui font ça. C'est le sorcier qui reste couché chez lui. Il ne travaille pas. Il a le cœur noir. Et lorsqu'il voit comment les autres réussissent, son cœur fait mal. Son cœur fait quelque chose. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle je passe mon temps à vous booster ici. À vous encourager. À vous enseigner. À vous donner des stratégies. À vous montrer comment faire. Moi, je suis comme un livre ouvert en matière de business avec vous. Je vous dis toujours tout. Je vous montre toujours comment on fait pour s'en sortir. Donc, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois créer tes rivières financières. Tu dois apprendre à te lever et à te battre pour toi. Parce que personne ne le fera à ta place. Et il faut savoir que si tu as déjà 30 ans ou si tu as déjà dépassé la trentaine, c'est ta dernière ligne droite pour te faire de l'argent. Tu comprends ? Donc, les amis, c'est le moment d'aller chercher. Et moi, je suis là pour accompagner les gens qui veulent se battre. Qui veulent aller de l'avant. D'accord ? Par exemple, je vous ai parlé de la formation de marketing digital qui va commencer au mois d'août à Douala, au Cameroun. Donc, notre académie a pris toutes les dispositions pour que cette formation puisse commencer au mois d'août. Ça fait deux ans qu'on est en train de travailler sur cette formation-là. D'accord ? Donc, deux ans qu'on travaille et toutes les personnes qui vont faire cette formation vont sortir de là avec une activité génératrice de revenus, avec une stratégie pour lancer leur propre business et s'en sortir. Est-ce que vous savez que l'un des business que tu peux faire aujourd'hui sans trop te casser la tête, c'est une agence marketing ? Oui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'agence marketing. L'agence marketing est cette activité que tu peux lancer et tu es sûr que tu seras rentable. Parce que des fois, les gens me demandent que... Mais comment tu peux être sûr que tu seras rentable dans une activité ? Comment tu peux être sûr que tu seras rentable dans une activité ? Oui, il y a des activités aujourd'hui selon les tendances où tu es sûr que tu seras rentable. Par exemple, l'activité de l'agence marketing. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les personnes influentes ont une page en ligne, ont une représentation en ligne. Tout le monde. Toute personne qui se prend au sérieux. Une agence marketing, qu'est-ce qu'elle fait ? Une agence marketing gère la stratégie marketing des personnalités publiques, des marques, des entreprises, des multinationales. Tu vois, c'est ça l'agence marketing. Des petites entreprises même. Des coachs. Tu as des coachs aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui sont derrière le téléphone pour vous écrire. Ou bien derrière l'ordinateur pour vous écrire. Et il faut le savoir. Pour être riche, il faut être prêt à tout moment. Tu comprends ça ? Pour être riche dans la vie, pour se faire de l'argent dans la vie, tu dois être prêt à tout moment. Et moi, je suis quelqu'un qu'on appelle tout terrain. Donc, si je sens que... Des fois, j'enregistre mes vidéos YouTube à 22h. Tu comprends ça ? Des fois, j'enregistre mes vidéos YouTube que vous voyez sur YouTube là à 22h. Pourquoi ? Parce que c'est à cette heure-là que je suis disponible. C'est à cette heure-là que je suis libre. C'est à cette heure-là que j'ai trouvé du temps. Donc, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie. Quand je veux quelque chose, je fonce. Je ne regarde pas le temps. La preuve, c'est que vous êtes là. Donc, j'étais en train de parler de l'agence marketing. Je vais parler de l'agence marketing pour te dire que c'est une agence où tu vas gérer la communication des entreprises, des personnalités publiques contre rémunération. D'accord ? Moi, je connais un coach en immobilier ici au Canada. Quelqu'un qui est devenu un grand coach. Un grand coach ici au Canada. Par une agence marketing qui a pris sa communication digitale. Lorsqu'il arrivait sur les réseaux, il ne connaissait pas faire grand-chose. Il passait son temps à supplier les coachs de poster les choses sur leur page. De poster ces choses sur leur page. Il passait son temps à supplier les gens qui ont la visibilité de faire sa promotion. Un jour, il y a un Béninois. Mais à ce niveau, je respecte les Béninois. Mon Dieu ! Quand un Béninois te dit qu'il maîtrise le marketing digital, s'il te plaît, tiens-toi à carreau. Tu comprends ça ? Je dis, quand un Béninois te dit qu'il maîtrise le marketing digital, qu'il va gérer ta communication digitale, les gens-là, je ne sais pas. Ça dit qu'à l'un niveau, c'est à un autre niveau. Donc, un Béninois l'a contacté et lui a dit, coach, je vois comment tu te basses sur Internet. Sauf que tu fais ça de la mauvaise manière. Continuons comme ça, tu ne vas pas t'en sortir. Pour ton business, il faut que tu fasses telle, telle, telle chose. Applique telle stratégie. Tu vas voir comment les clients vont se mettre en rang pour ton activité. Le coach a accepté. Il lui a dit, ok, pour un début, on va travailler comme ça. Tu ne me payes pas grand-chose. Je veux d'abord te faire les preuves. Le coach a accepté. Ils ont commencé à travailler. Il a fait ses preuves. Quand le coach a vu comment sa email liste était pleine, comment les gens s'inscrivaient à ses formations, comment les gens prenaient ses formations et tout, il a dit, waouh, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose derrière ce business-là. Il faut que j'insiste. Et il a dit, ok, maintenant tu dois me payer comme il le faut. Et là, la facture était salée. Après, la facture était salée. Mais comme le coach avait déjà pris goût, il avait déjà pris goût, il était obligé de continuer. Et le monsieur est devenu, c'est-à-dire un grand coach aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une agence marketing qui a pris sa communication en ligne. Je peux vous citer des exemples comme ça. Il y en a plusieurs, d'accord? Mais il faut avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui connaît ce dont on est en train de parler. Il faut avoir la chance d'avoir des personnes qui sont formées. Donc, je me suis rendu compte qu'en Afrique, par exemple, il y a très peu qui sont vraiment formées en marketing digital. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied cette formation-là, cette formation professionnelle, pour ceux-là qui veulent se former. Pour l'instant, on commence à Douala. Après, on ira dans les autres pays, Abidjan, du moins Abidjan en Côte d'Ivoire, et Libreville au Gabon. D'accord? On le fera. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore au Tchad, nous sommes au Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, et je suis basée au Canada pour l'instant. Si tu n'as pas encore les clients qui viennent à partir d'Internet, il faut que tu boostes ton activité pour avoir les clients qui viennent à partir d'Internet. D'accord? Et à ce niveau, par exemple, tu peux faire la formation de Community Management. À ce niveau, moi, je te dirais, essaye de voir quel est le commerce qui marche là-bas au Sénégal. Tu vois? C'est vrai qu'avec tout ce que le Sénégal a connu ces derniers temps, ce n'est pas si drôle que ça, mais essaye de voir quel est le business qui marche bien là-bas au Sénégal. Tu vois? Et tu commences ce business-là. Mais je dois aussi dire quelque chose. Il y a des gens qui sont plus services et d'autres qui sont plus produits. D'accord? Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vont plus aimer faire les services, qui vont se sentir à l'aise dans les services. Alors, quand tu réfléchis, que tu te rends compte que toi, tu es plus service, s'il te plaît, concentre-toi sur les services. Va chercher ton agent dans les services. Tu te rends compte que tu es plus produit, vas-y dans les produits. Moi, par exemple, à la base, je suis plus produit. Si tu me donnes un stylo comme ça, tu me dis, vends le stylo, vends mille pièces du stylo, je te vends les mille pièces. Je vais trouver la méthode pour te vendre les mille pièces. Il y a d'autres personnes ici, si on leur donne la même chose, ils ne pourront pas vendre. D'accord? Mais si tu leur dis, forme les gens, ils vont former ces personnes. Si tu leur dis, nettoie peut-être un espace et on te paye, ils vont nettoyer, on va les payer. Si tu leur dis, traduis un texte et on te paye, ils vont traduire. Ça veut dire qu'ils sont plus service. D'accord? Donc, il faut que toi, tu essaies de voir à ton niveau, est-ce que tu es plus produit ou est-ce que tu es plus service? D'accord? Donc, quand tu vas déterminer, tu vas dans ce sens-là. Mais tel que tu te vois, j'ai l'impression que tu es plus service. Et si tu es plus service, vas-y dans le service. D'accord? Et si jamais la formation de community management te intéresse, tu peux aller en Côte d'Ivoire te former. Oui, parce qu'après ça, tu vas trouver les clients. Ne t'inquiète pas. Coach Rennes, je suis déjà contente que toi-même, de ta bouche, tu dis que tes affaires marchent bien. Parce que dans la francophonie, c'est rare de voir un entrepreneur qui reconnaît que tes affaires marchent bien. C'est rare. La plupart disent toujours que, oh, c'est dur, oh, c'est fort. Et ce n'est pas étonnant qu'après, ils vivent ce qu'ils ont prophétisé par leur propre bouche. Donc, c'est bien déjà que toi-même, tu puisses dire à haute voix que ton business marche bien. Voilà. Et tu vas voir comment ça va continuer à bien marcher. Donc, ce qui te dérange, c'est ton côté, c'est le côté sentimental et le business. Ça, c'est le problème des femmes d'affaires battantes. Des femmes qui doivent aller loin dans la vie. Et je te garantis que c'est un réel problème. C'est un réel problème. Pourquoi c'est un réel problème? Parce que, j'ai même fait une vidéo dessus qui va sortir sur YouTube bientôt. C'est un réel problème parce que, quand tu te lances en affaires, n'est-ce pas? Quand tu vois une femme qui se lance en affaires et qui réussit, tu vas toujours venir trouver dans la vie de cette femme des histoires noires. Quand je dis des histoires noires, ça veut dire qu'il y a des souffrances. Il y a des souffrances qu'elle a vécues et ça l'a révoltées à un plus haut point où elle a décidé de mettre son énergie dans son business, de se battre pour qu'on dise au moins qu'elle a réussi au niveau du business. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, quand tu es ce genre de femme, nécessairement, tu ne vas pas accepter n'importe quoi. Même d'un homme que tu aimes de tout ton cœur. Tu vois? Tu ne vas pas accepter n'importe quoi. Tu vas toujours vouloir préserver ce qui t'a coûté, ce que tu t'es battu pour faire et tu ne veux pas que quelqu'un vienne te déranger à ce niveau. Tu ne veux pas que quelqu'un vienne te déranger à ce niveau. Sauf que l'homme de son côté, lui, il veut une femme qui va commander. Il veut une femme à qui il va dire monde, elle monte, elle descend, elle descend. Il veut une femme qui va marcher selon son rythme. Tu vois? Maintenant, comment tu dois faire? Moi, je dis toujours, il faut bien choisir et à ce niveau, il faut être intransigeant. Quand vous n'êtes pas encore marié, même si vous avez des enfants, c'est vrai que ce que je vais dire est dû et les religieux vont venir me crucifier en disant que comment tu peux conseiller les femmes comme ça et tout ça. Mais, je vous assure que quand tu vois les débois, la déhors dans les relations, tu comprends que c'est chacun qui connaît, c'est chacun qui sait à quel point sa chaussure le sait. Vous comprenez ce que je dis? C'est chacun qui sait quelle est la douleur qu'il a lorsqu'il porte sa chaussure. Donc, moi, ce que je dirais, moi, ce que je te dirais, c'est si vous n'êtes pas encore marié, si tu es avec quelqu'un et que vous n'êtes pas encore marié, il faut bien regarder le comportement de la personne. Juste te rends compte que c'est une personne qui passe son temps à te critiquer, à critiquer tes idées, à montrer, à te faire croire que tu ne réfléchis pas beaucoup. Parce qu'il y a les ondes comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, il te fait croire que tu ne réfléchis pas beaucoup. Il te fait croire que tu vas échouer. Il te fait croire que si tu commences même quelque chose, ça ne va pas vraiment marcher. Il te fait croire que sans lui, vraiment, tu ne peux pas vraiment t'en sortir. Ça, c'est quelqu'un avec qui a long terme. Parce que l'homme s'amplifie dans le mariage. Ce que tu as vu quand vous n'étiez pas encore marié, arriver dans le mariage, ça se multiplie par 10. Donc, ce que tu as vu là et que ça a commencé à t'énerver, dans le mariage, il va juste augmenter. Donc, comme tu ne seras pas prête avec ça, il est préférable pour toi de mettre d'abord un stop. De mettre d'abord un stop. Parce que tu vas beaucoup, si tu continues à avancer, tu vas beaucoup pleurer plus tard. Donc, si c'est ce genre de personne qui, par exemple, tu as une idée, tu as une bonne idée, il te dit non, il trouve seulement les côtés négatifs. seulement les côtés négatifs. Ce n'est pas bon. Parce que pour réussir dans les affaires, il faut avoir le goût du risque. Il faut avoir la tolérance au risque. Les hommes sont souvent déjà très carrés. Ils veulent les preuves. Mais, ils doivent être capables de te laisser prendre ton risque et d'assumer ton risque. Parce que c'est ça le monde des affaires. Il y a quelqu'un qui ne fait que mettre les images de quelqu'un qui pleure. Tu viens pleurer quoi dans mon live? Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi dans le live? Oh là là! On parle de la vie, des situations importantes ici. Tu viens mettre les pleurs. Oh! Anyway. Donc, les hommes sont un peu comme ça. Tu vois, c'est le pragmatisme de l'homme. C'est son côté pragmatique. mais, il doit aussi être capable de comprendre que tu réfléchis, tu as tes idées et tu veux appliquer ces idées-là. D'accord? Donc, moi, je te dirais, regarde d'abord ce côté-là. Maintenant, de l'autre côté, il y a le défaut des femmes. Il y a les défauts des femmes. Il y a les femmes qui, par exemple, n'aiment pas qu'on leur parle. Et ça, c'est une caractéristique des femmes fortes, des femmes leaders. Elles n'aiment pas qu'on vienne leur faire des reproches. Elles n'aiment pas qu'on leur dise qu'elles se sont peut-être trompées. Ou bien, elles n'aiment pas qu'on pointe ce qui ne va pas. Donc, toi maintenant, en tant que femme, tu dois pouvoir accepter être humble pour que, quand on te fait des reproches, elles ne te nèvent pas. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, si tu te rends compte que tu es une personne qui est très irritée lorsqu'on lui fait des reproches, ça veut dire que tu attends un stade un peu critique. Tu attends un stade un peu critique qui va jouer en ta défaveur si tu n'es pas encore mariée. Parce que, même s'il ne s'agit pas de ton mari, même si c'est juste ton ami, tu vois, même tu as juste ta camarade, et que, dans cette camaraderie, tu es le genre de personne qui n'aime pas les reproches, c'est compliqué. Vous n'allez pas, vous n'allez pas beaucoup vous entendre. Donc, à un moment donné, il faut que tu essaies de regarder aussi de ton côté, est-ce que tu as eu ce genre de personne que tu n'aimes pas les reproches, tu n'aimes pas qu'on attire ton attention sur quelque chose, et si c'est le cas, il faut que tu t'empoises un peu. Tu vois, il faut que tu t'empoises un peu. De l'autre côté aussi, est-ce que tu es le genre de personne qui passe seulement ton temps dans ton business et tu ne penses pas à d'autres personnes ? Parce que c'est aussi important, il ne faut pas qu'on se trompe, nous restons des femmes, on est d'accord, non ? Nous restons des femmes et la femme, par l'essence, c'est la douceur, c'est l'amour des autres, c'est l'attention envers les autres. Donc, toute personne, quand elle se retrouve auprès d'une femme, attend la douceur et l'attention. Donc, maintenant, s'il y a un homme dans ta vie et que tu ne lui donnes pas cette attention-là, c'est un problème, ma chérie. C'est un problème, tu vois ? Donc, il faudra qu'à un moment donné, tu puisses un peu te mettre de côté et te poser les bonnes questions. C'est parfois comme ça que je réagis mais j'essaie de travailler dessus. Oui, oui, il faut travailler dessus, c'est très important, il faut travailler dessus. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes d'affaires que le côté féminité, il faut se battre pour le préserver. Pourquoi ? Parce que quand tu es une femme d'affaires, tu passes ton temps à donner les ordres aux gens. Tu passes ton temps à dire telle personne n'a pas bien fait ceci, telle personne n'a pas... Du coup, ça change ton comportement que tu le veuilles ou pas. Ça change ton comportement et moi, je dirais, c'est pour moi le meilleur match, le meilleur match pour trouver son mari quand on parle de femmes d'affaires ici. Moi, je dirais, trouve un homme que tu respectes, que lorsqu'il parle, tu peux te taire. Tu vois ? Ça veut dire qu'un homme qui a de l'ascendance sur toi, mais ça ne veut pas dire qu'un homme qui a beaucoup plus d'argent que toi. Non, l'ascendance n'est pas l'argent parce que si on regarde le côté de l'argent, un jour, tu vas le dépasser. Si tu es cette base, si tu es une battante, un jour, tu auras plus que lui. Donc, il faut qu'il ait plus que ça. Par exemple, il peut être plus intelligent. Il peut être plus intelligent. Il peut être plus sage que lorsqu'il parle, on sent la sagesse. Lorsqu'il parle, on sent la clairvoyance. Tu vois ? Ça peut être qu'il est charismatique. Donc, quand il se met debout comme ça, les gens le respectent. Voilà. Donc, du coup, ça va te calmer. Ça va te calmer un peu. Ça va souvent te calmer. Ça va souvent t'apaiser. Ça va faire que quand il parle là, tu te tais. Tu te tais. Tu écoutes d'abord ce qu'il est en train de dire. Tu as besoin de ça, oh ! Il vous dit la vérité ici. Si tu fais l'erreur de ne pas choisir une personne qui a cette influence là sur toi, ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer. Vous avez déjà vu les couples où quand la femme parle, l'homme se tait sûrement. Il se tait, il baisse la tête. Il se tait, il baisse la tête. C'est parce qu'à la maison, il ne voit pas clair. C'est parce qu'à la maison, il ne voit pas clair. Donc, il faut que tu essayes de trouver, si tu trouves quelqu'un comme ça, même s'il n'est pas, même si côté agent, il n'est pas, voilà, tu le prends. De l'autre côté aussi, le bon match, c'est quoi ? C'est que si tu es en tant que femme, si tu es une femme visible, c'est-à-dire, voilà, tu es une femme leader, il y a la lumière sur toi, si Dieu te bénit, il te donne un homme qui est posé. Parce que vous deux, vous ne pouvez pas être chaud, chaud, chaud dans la maison. Ce n'est pas possible. Donc, il te donne un homme, un homme qui est posé, mais qui contrôle. Posé, ça ne veut pas dire qu'il abandonne tout entre termes. un homme qui est posé et qui contrôle. Mais c'est l'homme que tu aimes et qui comprend, mais ne t'influence pas que faire. Et lui, il t'aime. Non, regarde, c'est ça, je ne veux rien te dire. Tu vois, il est posé. Parce qu'un homme qui est posé, c'est un homme qui voit loin. Observe bien. Un homme qui est posé, c'est un homme qui voit loin. Et un homme qui voit loin, c'est un homme qui est sage. Il faut que tu te calmes pour voir sa sagesse. Tu comprends ça? Il faut que tu te calmes pour voir sa sagesse. Donc, les gens qui disent la destinée là, je reviendrai dessus, ne t'inquiète pas. Laisse-moi, je finis avec le cas de ma soeur-ci. Donc, il faut que tu te calmes pour voir sa sagesse. Le fait qu'il est posé, et si tu lui autorises de donner son point de vue, de contribuer dans ce que tu es en train de faire, tu vas te rendre compte qu'il a beaucoup de sagesse. Et, il va être un bac-up pour toi. Parce que, quand on ne se trompe pas, quand vous devez vraiment réussir dans les affaires, vous ne devez pas, vous devez représenter un mystère. Écoutez bien ce que Jean-Anne vous dit. Vous devez représenter un mystère. Quand tu es une personne trop dévoilée, qu'on connaît tout de ta vie, vous n'allez pas faire longue route. Mais quand vous êtes un mystère, un mystère, vous allez vous rendre compte que vous allez beaucoup plus évoluer. Vous allez beaucoup plus évoluer. Donc, il faut pouvoir voir cela. Et comme j'ai dit, il ne faut jamais choisir sur la capacité de la personne à faire de l'argent. Parce qu'il y a les hommes, l'expérience a montré qu'il y a les hommes qui sont les let doers, c'est-à-dire quoi, qui commencent tard dans la vie. Il y a les hommes comme ça. et l'homme en fait, il est comme quelqu'un, en fait, c'est comme un moteur qui prend son temps pour démarrer. Il prend son temps. Des fois, tu vas voir dans un couple, la femme arrive dans le couple, elle brille, elle est brave, elle fait les choses et tout et tout. Et tu as l'impression que l'homme, il traîne les pas et tout et tout. Mais, 10 ans, tu reviens 10 ans après dans le même couple, tu as l'impression que, qu'est-ce que s'est même passé? L'homme a pris de l'ascendance et la femme est devenue calme comme ça. Tu vois? Pourquoi? Parce que l'homme prend du temps pour s'éclore dans la vie, pour s'éclore dans la destinée. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Donc, si toi, tu n'es pas assez sage pour pouvoir déterminer que voici un homme avec qui on peut aller loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, mais avec lui, on peut aller loin. Tu vas vouloir quelqu'un qui est déjà fait. C'est la raison pour laquelle tu vas vouloir peut-être, tu vas attirer, du moins pas attirer, mais tu vas te sentir à l'aise avec les hommes qui sont déjà âgés, en fait, qui sont déjà âgés, qui ont déjà accompli des choses parce que tu retrouves en eux ce que tu veux. Pourtant, avec les jeunes de ton âge, je sais, tu peux faire des choses, tu vois. Donc, il faut un peu regarder toutes ces choses-là avant de prendre ta décision. Mais le plus important, c'est quelqu'un qui te respecte, qui respecte ce que tu fais et qui te laisse t'exprimer. C'est très important. Lorsqu'il ne peut pas te laisser t'exprimer, ce sera très compliqué pour toi. D'accord? Donc, il faut regarder tout ça. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui a posé la question comment faire pour connaître sa destinée, sa mission de vie, ce, Ça, c'est tout un cours. Pourquoi? Parce que pour connaître sa destinée, il y a deux paramètres importants. D'accord? Il y a la destinée globale en tant qu'enfant de Dieu. et il y a la destinée personnelle. Voilà. La destinée globale en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Maintenant, sur le plan personnel, on va aller regarder quels sont tes dons, quels sont tes talents et quelles sont tes souffrances que tu as connues dans ton désert. Les souffrances que tu as connues dans ton désert, c'est une orientation pour ta destinée. Pourquoi? Parce que tu es toujours ou un pour parler au peuple qui a subi les mêmes souffrances que toi. Je répète, tu es toujours ou un pour parler au peuple qui a subi les mêmes souffrances que toi. Je prends un exemple. Si tu as vécu dans la pauvreté et qu'à un moment donné, Dieu t'a béni, tu vas te rendre compte que quand tu parles à une personne pauvre pour lui montrer comment faire pour sortir de la pauvreté, la personne t'écoute plus. La personne, ça veut dire que la personne connecte avec toi. Parce que vous avez des points similaires, vous parlez le même langage. Si tu as été trop malade et que tu es sorti de cette maladie, quand tu parles à une personne malade, vous vous entendez. Tu vois? Donc, il faut tenir compte de ça au niveau de sa destinée. Maintenant, dans la réalisation de la destinée, il y a ce qu'on appelle la mission de vie qui vient avec la provision. Il faut que tu puisses trouver le moyen de mettre un prix sur ce que tu fais. Tu comprends? Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Bonsoir ma chérie, j'aime trop ton live. Merci. Bon, il y a quelqu'un qui a dit certains hommes deviennent ingrats. Tu sais, je vois souvent beaucoup ça quand je fais les lives et que je parle de la femme d'affaires qui se marie, tout ça. On dit les hommes deviennent ingrats. C'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Je vais t'expliquer. C'est vrai dans la mesure où si tu épouses une personne qui à la base n'a pas des valeurs fortes, la personne peut chavirer, la personne peut switcher d'un autre côté. Mais si à la base tu épouses une personne qui a des valeurs fortes, il est très difficile que cette personne soit ingrate et que ça ne lui fasse rien. sauf si on l'a tournée dans le tombat si ou bien dans je ne sais pas la sorcellerie quelque part. Tu vois? Et ça c'est si on l'a tournée dans la sorcellerie ça veut dire que c'est un petit problème. Tu comprends? Ça veut dire que c'est un petit problème parce que toi si tu es enfant de Dieu comme moi normalement tu règles ces problèmes là rapidement en fait. Tu vois? Mais je vais te dire c'est la raison pour laquelle c'est important. Il faut tester les gens avant de vous mettre avec ces personnes-là. Il faut les tester. et ne pas tester la personne sur les choses futiles mais sur ses valeurs de telle sorte que s'il se met si on le met en situation choc qu'est-ce qui sera important pour lui? Qu'est-ce qui sera important pour lui? Il faut que tu testes quelles sont ses valeurs. Je vais vous prendre un exemple. Je vois que ces histoires-là je raconte souvent je raconte pas souvent ça dans le live je raconte souvent ça dans les groupes privés. Oui, toi qui dis que tu veux prendre les thés minceux là il faut contacter l'équipe tu prends les thés minceux tu comprends les thés sont disponibles tu prends tu contactes l'équipe tu prends les thés. Donc l'une des choses qui m'a permis de de voir ces valeurs-là chez mon mari il y a eu un jour une expérience donc comme nous les femmes on aime faire le Congo ça là j'étais donc allée faire un Congo ça un jour quelque part pour ceux qui sont pas camerounais le Congo ça c'est le comirage donc j'étais allée faire mon Congo ça quelque part un jour avec des amis du quartier et dans le Congo ça on a commencé à incriminer une famille qui était dans le même quartier que nous et on disait que cette famille ici ils ont fait les mauvaises choses pour pouvoir être riches et tout ça pour avoir les postes donc on était en train de tout penser les choses du quartier donc on était en train de parler comme ça et je me suis dit qu'il faut que j'aille vite dire ça à mon fiancé de l'époque parce que je vois souvent que en fait je vois sa famille connaît aussi cette famille là ils sont des amis donc je pars et pendant que je suis en train de dire que tu sais qu'on dit qu'on dit que je me rencontre qu'ils ne parlent pas je parle n'importe comment ils ne parlent pas tu sais que des fois quand tu racontes ton tu racontes ton congo ça tu rajoutes même le piment sur ça pour que la personne se lève un peu pour que la personne commence à augmenter et ça anime un peu la conversation donc je fais tout ça ils ne parlent pas ils baissent la tête ils ne parlent pas et je lui demande pourquoi tu ne parles pas tu parles que ce n'est pas vrai il me dit que il me dit que ces gens là sont des amis je ne peux pas rentrer dans ce genre de conversation à leur sujet quand il m'a répondu comme ça directement j'étais glacée j'étais glacée je me suis dit ça c'est quoi il m'a dit non il ne peut pas il ne peut pas rentrer dans ce genre de conversation donc j'étais glacée il me dit parce que ce sont des amis il ne peut pas je lui dis c'est avec moi ce n'est que moi tu penses que ça va sortir ça ne va pas sortir d'entre nous ce n'est que moi il m'a dit non il ne peut pas parce que pour lui c'est comme l'être trahi il ne peut pas mais après quand on a commencé à m'éduquer sur le caractère la honte de ça j'étais la la honte de ça et à ce moment là j'ai commencé à voir les pensées comme toi qui dis que tu es fille de Dieu tu commences à faire le Congo juste à ce qu'on te laisse en route comme ça donc ça m'a fait quelque chose anyway donc du coup quand on a commencé à m'éduquer sur le caractère je me suis rappelée de cette expérience et je me suis dit waouh voilà quelqu'un où c'était voilà on était en relation j'étais sa fiancée il était mon fiancée j'avais bien positionné mon 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 il avait mis mon piment comme il fallait dessus mais il n'a pas mordu à l'hameçon il n'est pas allé dans ce sens là et moi je me suis dit waouh s'il est capable de le faire par intégrité vis-à-vis de ces personnes par loyauté vis-à-vis de ces personnes en leur absence en leur absence dans une situation où lui-même il sait que eux-même ils ne seront jamais au courant de ça ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des valeurs fortes tu comprends ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des valeurs fortes et moi je vais te dire sur ton chemin cherche ce genre de personnes cherche ce genre de personnes un homme qui est capable de venir avouer sa faute parce que ça peut s'arriver ce genre de cas d'avouer sa faute et tu sens qu'il est meurtri tu sens que ça ne va pas ça c'est quelqu'un en fait ça c'est quelqu'un qui est encore sensible au mal très important je me rappelle un jour je n'étais pas encore mariée il y avait un de nos tontons et on parlait du couple et tout ça il nous a dit prier pour avoir un homme qui est humain je me suis demandé mais tu ne veux pas dire quoi un homme qui est humain ça veut dire quoi on va épouser des animaux les hommes qui sont animaux il m'a dit non il m'a dit parce qu'il y a des hommes qui n'ont plus cette humanité qui ont perdu cette humanité c'est ce genre d'homme où tu peux être en train de souffrir il te voit en train de souffrir ça ne le dérange pas il s'en fout de toi vous passez le temps à vous battre vous avez des enfants ensemble et un beau matin il se lève il te dit qu'il part il te dit qu'il part ou bien tu constates même seulement qu'il est parti ça veut dire qu'il n'est plus humain cette humanité là il l'a perdu donc il a dit ça et plus tard quand j'ai grandi j'ai compris j'ai compris qu'il y a des hommes qui ont perdu cette humanité qui n'ont plus ça et ça ne les dérange pas ça ne les dérange pas tu vois ce que je veux dire donc c'est ça bon j'étais donc en train de dire que toi qui dis que ah il y a les hommes avec lesquels tu vas te battre et après ils vont partir si c'est un homme qui a effectivement ce genre de valeur qui a des valeurs intransigeantes tu vas te rendre compte que tu n'auras pas ce genre d'expérience avec lui tu n'auras pas ce genre d'expérience avec lui et l'une des choses aussi dans les couples c'est que des fois des fois vous vous faites ça dit que il y a les responsabilités de la vie il y a le travail et ça vous éloigne ça vous éloigne c'est pas bon faites l'effort d'avoir des souvenirs c'est les souvenirs qui gardent les gens ensemble c'est les souvenirs qui gardent les gens ensemble une personne te manque pourquoi ? parce que tu te souviens des bons moments que vous avez passés ensemble et tu as envie de repliquer ces moments là tu vois mais si vous n'avez pas de souvenirs ensemble chacun cherche l'argent tu es à l'ouest de ton mari à l'est c'est pour ça que les relations à distance moi je n'y crois pas je ne crois pas au mariage à distance je ne crois à dire ce que tu veux ça dit que donne la raison que tu veux je ne crois pas au mariage à distance les gens qui sont mariés l'autre est à gauche l'autre à droite vous passez deux ans comme ça trois ans comme ça cinq ans comme ça ce n'est pas le mariage ça ce n'est plus le mariage appelez ça comme vous voulez mais ce n'est plus le mariage vous devez vivre ensemble donc quel est le meilleur business à faire au Canada ? premièrement il n'y a pas de meilleur business dans la vie je dis toujours qu'on peut devenir riche avec n'importe quel business qui est légal et éthique donc même si tu vends de l'eau fraîche tu peux te faire sauvagement de l'argent d'accord même si tu vends de l'eau fraîche tu peux te faire sauvagement de l'argent après ça dépend des efforts que tu mets pour faire réussir ce business ça dépend de ta stratégie de développement ça dépend aussi du plaisir que tu trouves à faire ce business là quoi plus tu aimes faire quelque chose plus tu auras des meilleurs résultats d'accord toujours est-il qu'ici au Canada les activités qui marchent bien je veux pas trop parler de l'immobilier pourquoi parce que l'immobilier c'est une source c'est une source de revenus à long terme la plupart des gens qui sont ici ils recherchent le cash flow ils recherchent quelque chose qui va leur apporter beaucoup d'argent l'immobilier c'est bien mais c'est à long terme d'accord moi j'ai toujours encouragé c'est vrai que c'est discutable il y a des gens qui viennent souvent me dire mais non Karine tu peux pas réfléchir comme ça tout ça mais moi j'ai toujours dit tu investis dans l'immobilier quand tu as une activité génératrice de revenus qui te rapporte assez de cash flow pourquoi je le dis parce que je crois que dans la vie il y a ce qu'on appelle la qualité de vie qu'il faut avoir on est d'accord je ne suis pas pour ce genre de personnes qui vont prendre tout leur argent aller construire une maison avec juste pour le plaisir de dire qu'ils ont construit une maison et de se faire appeler propriétaire je ne suis pas pour ce genre de personnes qui vont prendre tout leur argent et aller mettre dans je ne sais pas dans dans l'achat d'un immeuble d'un bien à revenu juste parce qu'ils veulent qu'on dise qu'ils sont propriétaires non moi je suis plutôt pour une personne qui développe une source de revenus qui lui rapporte de l'argent et ensuite prend cet argent pour investir dans l'immobilier ça fait en sorte que tu es en train de sécuriser ton argent quelque part et tu en as assez pour avoir une belle qualité de vie parce qu'en fin de compte on a une seule vie sur cette terre on a une seule vie vous savez nos parents nos grands-parents eux ils ont géré leur richesse de telle sorte qu'ils ont accumulé la richesse en prévoyant profiter de cette richesse quand ils sont vieux mais il y en a qui sont même morts avant de profiter il y en a qui ont vieilli et la maladie est venue les empêcher de profiter tu comprends mais moi je pense que nous pouvons faire les choses différemment et toujours s'en sortir nous pouvons absolument faire les choses différemment et toujours s'en sortir c'est la raison pour laquelle je conseillerais plus à une personne de développer une activité génératrice de revenus qui marche bien qui rapporte le cash flow avant de rentrer dans l'immobilier et investir dans l'immobilier en tout cas moi c'est ce que j'ai fait c'est comme ça que je fais c'est la raison pour laquelle j'ai pris mon temps pour développer mon empire dans le e-commerce et telle sorte que je sais que quand je sors l'argent pour investir dans l'immobilier ça ne me fait pas trop mal je n'ai pas besoin de en fait je ne sens même pas ça ne me fait pas trop mal parce que j'ai une source de revenus qui me rapporte cet argent qui est mes échecs dans le business alors les vols les vols les gens qui te volent oui soit ce sont des bandits qui volent soit c'est les collaborateurs les gens de ton équipe les gens à qui tu fais confiance qui te volent les trahisons tu fais confiance à certaines personnes et après tu te rends compte que c'est c'est des traîtres dans d'autres thèmes et il faut savoir qu'il y a beaucoup de traîtrises dans le business et surtout le business en ligne beaucoup de traîtrises beaucoup de ceux qui font de ceux qui sont visibles sur internet ceux que vous allez appeler peut-être les influenceurs ce sont les gens l'une des grandes difficultés qu'ils ont rencontrées c'est la traîtrise pourquoi ? parce qu'il y a des gens qui rentrent en contact avec eux faisant croire qu'ils sont trop gentils alors que en fait ils viennent pour se servir et les détruire je peux encore comprendre que tu viennes te servir mais quand tu décides après t'être servi de détruire une autre personne c'est compliqué en fait ça veut dire que ton fond n'est pas bon et il y a beaucoup de gens en fait sur internet qui sont comme ça c'est la raison pour laquelle moi par exemple moi j'ai appris à me protéger j'ai appris à me protéger et ça fait des fois ça te fait même changer ta personnalité parce que je suis le genre de personne où oh mon dieu si ça ne dépendait que de moi j'inviterais les gens chez moi tous les vendredis manger je fais à manger pour eux j'achète la boisson ils mangent on rigole on s'amuse et tout tous les vendredis je le ferais mais je me suis rendu compte que je ne peux pas me permettre de faire ça parce que tu as des gens qui sont doubles tu as des gens qui sont méchants tu as des gens qui veulent te détruire une personne qui fait réellement le commerce c'est une personne qui a conquis minimum deux villes tu comprends ça minimum deux villes ça veut dire que ton commerce là on peut le retrouver minimum dans deux villes et ça réussit réellement donc il faut encore bien regarder ces choses là comment trouver un bon partenaire d'affaires il faut être toi même une bonne personne qui est digne de confiance moi je pense que on attire ce qu'on est on attire l'essence de ce qu'on est ça veut dire quoi si au fond de toi tu es quelqu'un qui aime souvent les manigances tu es quelqu'un qui aime souvent les mauvaises choses tu vas attirer le genre de personnes qui aiment ce genre de choses aussi mais si tu es au fond de toi tu es une personne qui est intègre qui est sensible à l'intégrité qui est bon qui aime faire du bien aux gens tu vas tourner n'importe comment mais tu finiras par tomber sur ce genre de personnes aussi donc ça c'est la première des choses la deuxième des choses il faut savoir savoir lire les gens vous savez quelque chose moi dans les affaires à un moment donné j'ai compris que le business ce n'est pas juste avoir le bon produit avoir le bon service avoir les gens qui travaillent pour toi il y a d'autres choses que tu dois développer tu dois être capable de lire les gens de lire les gens quand une personne te parle tu peux déterminer que la personne te dit la vérité ou pas tu peux déterminer les points forts et les points faibles de la personne je me suis formée en leadership je me suis formée en management je me suis formée en psychologie humaine psychologie humaine parce que l'être humain quelqu'un dit est ondoyant et divers donc pour pouvoir connaître l'être humain il faut il faut il faut aller un peu plus loin donc je me suis formée dans ce domaine pourquoi parce que je m'étais rendu compte que pour le niveau de succès que je vais atteindre dans mes affaires ça va dépendre à 90% des personnes qui seront autour de moi ça va dépendre à 90% des personnes à qui je fais confiance je prends un exemple en ce moment je suis au Canada j'ai des entreprises dans d'autres pays dans d'autres pays au Cameroun seul j'ai une entreprise qui recrute plusieurs personnes ensuite j'ai la Côte d'Ivoire vous avez vu tout l'investissement que j'ai fait en Côte d'Ivoire le Gabon tout ça tous ces pays là ça fait déjà un an je ne suis pas allée là-bas ça fait un an que je suis au Canada je ne suis pas allée là-bas je ne suis pas faite de tout là-bas parce que je suis occupée aussi dans d'autres choses ici donc ça veut dire que mon activité repose entre les mains d'une autre personne si à la base je n'ai pas pris la peine de saîner la personne de comprendre la personne même lorsqu'elle ne parle pas de comprendre les non-dits de la personne je vais commettre des erreurs donc j'ai appris ces choses-là donc en tant qu'homme d'affaires ou femme d'affaires il faut que tu apprennes ça et paie le prix qu'il faut pour apprendre ça ne dis pas que ah c'est les choses des autres ne dis pas que ah 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 ça sert à quoi parce que ce qui tue les hommes d'affaires africains c'est quoi c'est que l'homme d'affaires africains met trop l'intérêt sur ce qui est volatile tu vois l'homme d'affaires africains met beaucoup l'intérêt sur ce qui est volatile il va mettre son énergie sur les voyages pour aller rencontrer les fournisseurs il va mettre son énergie sur les beaux bureaux tu vois le bel emplacement il va mettre son énergie sur les belles voitures tout ça mais quand tu as fini de faire tout ça qui gère ces activités-là c'est l'être humain c'est l'être humain donc si toi-même en tant que leader tu n'es pas un bon leader tu ne sauras jamais guider ton équipe parce que tu peux prendre on dit souvent la chasse au la chasse au cerveau je crois tu vas aller prendre tu vas aller dénicher un cerveau quelque part s'il arrive dans ton équipe et que ton équipe n'a pas un bon management un bon leadership le cerveau là va devenir abruti tu comprends ce cerveau que tu as déniché ailleurs deviendra abruti dans ton entreprise ou alors s'il ne veut pas s'abruti il va vous le laisser il va partir donc à un moment donné il faut comprendre ces choses-là et les développer et moi j'ai payé le prix pour le faire ce qui fait en sorte que tout le temps je discute avec les gens je peux situer cette personne je peux comprendre le tempérament de la personne sans avoir même à trop poser des questions seulement sur son attitude les mots qu'il utilise son expression faciale tu comprends et ça ça va me permettre de savoir est-ce que ça c'est une personne que si on bouscule un peu elle va sortir de sa zone de confond elle va sortir de ses gonds donc tu as besoin de toutes ces choses-là parce que dans le monde des affaires il y a aussi ce qu'on appelle le flair tu comprends il y a des choses qu'on ne peut pas on ne peut pas te dire que c'est une science exacte non c'est ça les affaires mais ton flair va te faire comprendre que cette personne je peux aller loin avec elle cette personne je dois faire attention même si je la recrute il y a des niveaux d'accès que je ne peux pas lui donner tu vois c'est ton flair qui fait ça les nouvelles personnes assurez-vous de vous abonner activez la cloche de notification parce que de temps en temps on va souvent se connecter comme ça pour une jeune talentueuse dans la coiffure qui souhaite se lancer à son propre compte qu'il conseille commence d'abord ta coiffure dépendamment du pays où tu es parce que si tu es au Cameroun le conseil que je te donnerai sera différent de celui qui est au Canada par exemple je prends un exemple dernièrement je me suis faite coiffer par une jeune fille une jeune fille qui a aussi ce projet d'ouvrir son salon mais qui est ici au Canada mais qu'est-ce qu'elle fait elle fait d'abord la coiffure à domicile donc lorsqu'elle a des clients elle va dans leur domicile où eux ils viennent chez elle et elle se fait de l'argent comme ça elle met de l'argent de côté pour pouvoir ouvrir son salon mais moi je te dis si tu fais dans la coiffure et que tu es en Afrique fais l'effort d'ouvrir ton salon tu vois fais l'effort d'avoir ton institut même pas juste bon tu peux peut-être commencer avec un simple salon mais à long terme tu fais un institut à long terme d'accord si tu es au Canada fais l'effort d'être enregistré c'est mieux tu vois et tu commences d'abord à travailler à partir de la maison moi je te dirais fais l'effort d'acheter ta maison tu achètes ta maison avec un sous-sol ou avec un garage que tu pourras aménager pour recevoir tes clients dans un premier temps tu travailles comme ça tu te fais une clientèle qui te connait et ensuite tu vas aller prendre un emplacement quelque part maintenant si en dehors de la coiffure il y a d'autres choses que tu sais faire comme la pose des ongles les soins de corps des trucs comme ça le sauna le relaxage tous ces trucs là là tu pourrais plutôt plus t'encourager à les déjà ouvrir tu vois tu cherches un emplacement quelque part et tu ouvres parce que tu sais que tu proposes plusieurs dévices les gens ne viendront pas seulement se coiffer d'accord c'est un peu ça je vais vous rappeler que nous avons les thés d'accord c'est important pour vous d'avoir vos thés de prendre vos thés quel que soit le pays où vous êtes quelle que soit la ville où vous êtes nous pouvons vous livrer vos thés d'accord donc tu nous contactes tu prends ton thé ça peut être le thé ventre plat ça peut être le thé mais alors il faut savoir que le thé ventre plat c'est un mot grave c'est quelque chose que tu dois avoir dans ta maison parce que tu as besoin de garder ton corps en bon état d'accord et ce thé qui est fait à base de plantes naturelles va t'aider à désintoxiquer ton organisme tu vois après tu as le thé minceur vous êtes en train de rire après tu as le thé minceur qui va aider ceux-là qui sont en supoids ou qui sont obèses le thé minceur tu le consommes 3 cuillères à soupe dans 2 litres d'eau avec un peu de citron moi j'en prends régulièrement donc tu prends ton thé minceur et tu vas te rendre compte que tu es en train de maigrir le poids est en train de partir d'accord donc est-ce qu'on peut mélanger les deux oui tu peux mélanger les deux tu peux prendre le thé minceur et le thé ventre plat maintenant si tu dois il y en a qui vont prendre 2 litres de thé minceur 2 litres de thé ventre plat c'est sûr que tu vas beaucoup aller uriner parce que tu as pris beaucoup de 2 litres d'eau là mais il y en a qui vont plutôt mettre les deux mélanger les deux dans 2 litres d'eau donc à ce niveau je te dirais de réduire la quantité du thé ventre plat au lieu de mettre 3 cuillères tu mettras plutôt 1 cuillère du thé ventre plat tu mets 1 cuillère et tu mets 3 cuillères de de thé minceur dans tes 2 litres d'eau que tu vas consommer d'accord donc tu as ça sur notre site si tu vas sur ma page je crois que tu peux le faire n'est-ce pas si tu vas sur ma page tu vas voir toutes les publications qu'on a fait où on parle du thé d'accord ou alors tu contactes le numéro du secrétariat on a un secrétariat tu peux contacter le numéro du secrétariat et puis tu auras toutes les informations à la page ok les amis on va s'arrêter là pour aujourd'hui il faut que je parte on m'attend déjà à la maison il faut que je parte passer une bonne soirée je pense qu'on a passé un bon moment je vais vous donner un conseil prenez l'habitude que soit tous les matins vous ouvrez ma page vous regarde ce qu'on a posté soit tous les soirs vous regardez ce qu'on a posté c'est comme ça moi-même j'ai des pages là où tous les jours je pars visiter la page je n'attends pas que Facebook me montre ce qu'ils ont fait je pars je visite parce que ça m'inspire ça me booste d'accord donc vous pouvez faire la même chose donc n'oubliez pas de prendre vos thé pour celles qui ont besoin des gains n'oubliez pas de prendre les gains pour ceux-là qui vont se former en community management marketing digital e-commerce n'oubliez pas de le faire si je peux je me connecterai encore demain voilà et on aura encore un peu de temps pour jaser comme on a jasé aujourd'hui je crois qu'on a passé un bon moment voilà portez-vous bien bonne nuit bonne nuit à ceux qui vont dormir comme moi et bonne journée à ceux qui commencent la journée bye bye à ceux-là à ceux-là à ceux-là à ceux-là